Yo les frérots, c'est JCK, mercredi comme d'habitude, on se retrouve pour la suite de ce petit EDU, ça fait plaisir, alors aujourd'hui j'ai enchaîné les vidéos, j'en ai fait 3 frérots, j'en ai fait 3, ah je sais pas pourquoi, là je suis bien déterre, et d'ailleurs je vais mettre ma casquette parce que du coup même si j'étais chez le coiffeur, j'ai du mal à me voir en vidéo sans casquette, je sais pas, ça doit être un effet optique, alors on part directement dans le championnat A4, alors on va pas faire le B3 EDU, tout de suite, j'ai envie de partir sur directement autre chose, je vais pas vous mettre à chaque fois du B3, toi des fois c'est bien, la semaine prochaine on fera le B3 EDU, après on fera le ACATELY, bref t'as compris mon frérot, ça va plutôt bien se passer, let's go, on va faire quoi avant, alors on a, alors ça, prions, bon c'est des drives, c'est des, ok ça ça me va, prions pour que ça soit assez rapide, bon ça c'est un putain de circuit, circuit, ok, et ça, ça va être le plus chiant, bon, on va faire le plus chiant les gars, on va tester notre petite RS6, parce qu'on avait quand même acheté la RS6 la dernière fois, on avait fait, on avait quand même, c'était ça qui était plutôt beau, je sais pas si t'es d'accord avec moi, on a quand même fait de l'achat, le ML, la R6, la RS6, c'est plutôt beau, c'est plutôt beau, et attendez, je vérifie un petit truc là, ouais j'ai envie de vérifier là, dit voir là, vous serez pas de retour à l'école là, quand je fais ce petit let's play, parce que du coup je suis un petit peu en avance, tac 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 tac, ah non, un jour avant la reprise de l'école, je crois que c'est le 2, en tout cas, ben force à vous, très grosse force à vous mes frérots, parce que là ça va pas être, ça va pas être la même chose là, là on y retourne, là on y retourne, là on y retourne, ah j'espère que ça va bien se passer pour vous, j'espère comme d'habitude, comme toutes les années je vous le dis, j'espère que vous allez avoir une bonne classe, parce que pour moi, malgré que vous faites vos cours pour vous, tu vois, c'est, comme je vous ai dit, travaillez, faites les choses bien, etc, etc, non tu vas pas me dire que c'est un ovale, oh frérot, dis-moi pas que c'est un ovale, ben si, oh mais c'est le meilleur, c'est un ovale, oh, mais c'est trop bien, bref, je disais, donc comme quoi, ben voilà, les gars, vous travaillez pour vous, vous travaillez pas pour les autres, travaillez sérieusement, les gars, travaillez sérieusement ceux qui retournent à l'école, là, ceux qui se font plaisir, avec les études qu'ils ont envie de faire, à fond, les gars, à fond, on s'en branle, on s'en branle de ce que les autres pensent, ou quoi que ce soit, faisiez votre année scolaire correctement, comme d'habitude, je le dis ça, ça fait 3-4 ans que je vous dis ça, maintenant, voilà, faites vos trucs, de votre côté, faites-le, je souhaite le meilleur pour vous, pour cette rentrée scolaire, et tout se passera bien, après, c'est vrai que, si t'as une classe de con, peut-être des gens cons, tu vois, forcément, ton année scolaire va mal se passer, après, t'as des classes, elles sont sympas, tout le monde se parle, moi, je me souviens, j'étais déjà tombé dans des classes, ouh là là, putain, c'était horrible, peut-être, personne ne se parlait, des trucs comme ça, et au final, c'est ce qui fait que tu passes pas une mauvaise année, tu vois, mais peut-être que tu t'éclates pas, parce que l'école, vous allez vous en souvenir toute votre vie, et voilà, quoi, donc les gars, force à vous, profitez bien du let's play, mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos à la fin des cours qui arriveront, etc., etc., il y aura toujours le let's play, les shows capiques le mercredi, et il y aura toujours le let's play aussi pour les gens qui bossent et qui finissent tard, bien évidemment, parce que l'avantage de YouTube, c'est qu'il n'y a pas de temps, le temps ne compte pas, c'est-à-dire que tu, je peux sortir une vidéo lundi, tu peux la regarder vendredi, la vidéo sera toujours là, elle sera toujours dans son contexte, après, bien évidemment, ça dépend, ça dépend toujours de comment tu vois les choses ou quoi que ce soit, mais voilà, mais en tout cas, grosse force à vous, grosse force à ceux qui rentrent aussi pour le travail, ceux qui reprennent le travail, etc., etc., force à vous, force à vous, donc voilà, frérot, moi je suis très content, moi, je suis très content parce qu'en fait, ça faisait depuis longtemps, on va parler stat YouTube, etc., etc., je suis très content, parce que ma chaîne, je fais de plus en plus de NFS, de NFS, de NFS, parce que j'ai repris goût à NFS, alors peut-être avec Unit, c'est même très fort possible que c'est grâce à Unit que j'ai repris que j'ai repris l'envie de NFS, en plus avec les tribunals, ça vous plaît, etc., etc., c'est parfait, honnêtement, je kiffe, je kiffe ce que je fais en ce moment, tu vois, il y a des fois, j'étais, ouais, des fois, ça me saoulait un peu, je vous le dis, des fois, ça me saoulait un peu de faire certaines vidéos, le circuit, on le fera plus tard, je n'ai pas envie de le faire maintenant, des fois, ça me saoulait de faire certaines vidéos, je n'avais pas forcément envie, mais je devais le faire, donc du coup, je suis plutôt très artiste, et ça me donne encore plus envie de faire, c'est pour ça que tu vois, là, j'ai enchaîné 3-4 vidéos d'un coup, parce que je suis content, en plus, j'ai acheté un nouveau bloc-notes, alors ça, maintenant, je note mes idées, en fait, quand j'ai des idées, avant, je ne les faisais pas forcément, et c'était l'une des erreurs, parce que des fois, j'avais des idées, après, je m'en souviens, la RS6, elle les bouffe tous, incroyable, et tu vois, quand je fais des vidéos, ou je fais le tribunal, etc, etc, vous êtes beaucoup à me dire, écoute, depuis que tu as mis, tu notes tes trucs, ça va beaucoup mieux, etc, etc, on te sent plus investi, et c'est cool, je les ai bouffées, la RS6, elle est trop puissante, j'ai bien cru que j'allais bouffer, à la plage, et du coup, c'est cool, là, je kiffe, je suis sur une bonne dynamique, j'ai retrouvé une 360, donc, ce qui va me permettre de refaire, les, certaines, certaines vidéos, sur certains jeux, je ne vais pas vous dire lesquels, je ne vais pas vous spoiler, mais je suis très content, très très content, que ça vous plaise, que la communauté revienne, parce que je sais qu'en faisant du F1, du Dirt, etc, ma communauté, elle est beaucoup plus axée sur NFS, et voilà, je tiens quand même, à vous remercier énormément, après, bien évidemment, tu ne peux pas aimer, toutes les vidéos, ou presque, que je fais, tu vois, tu as peut-être des jeux, qui va peut-être moins intéresser quelqu'un, quelqu'un qui regarde, que du NFS, qui joue que à NFS, le mec, tu vois ce que je veux dire, après, il y a beaucoup de personnes, qui me disent, ouais, pourquoi tu ne fais plus BNG Drive, tu étais bien lancé dessus, etc, etc, alors, pourquoi je ne fais plus de BNG Drive, vous allez voir, c'est hyper simple, c'est hyper simple, c'est qu'en fait, j'ai extrêmement du mal, en fait, à me servir de l'outil BNG Drive, pour pouvoir faire plein de choses, tu vois, à faire les cinématiques, les ralentis, etc, j'ai vraiment du mal, je ne suis pas bon en plus, je ne suis pas bon en montage, je peux cut, machin, rejeter des trucs, ok, mais ça s'arrête là, c'est vraiment très sommaire, tu vois, et c'est ça mon problème, c'est ça mon problème sur, sur YouTube, en soi, on va le dire sincèrement, c'est ça mon problème sur YouTube, c'est que je n'arrive pas, à faire ce que je veux avec les montages, je n'ai pas eu de regarder 50 000 tutos, etc, etc, et c'est ça mon problème, alors, par la suite, de toute manière, j'ai envie, tu vois, j'ai envie, parce que maintenant, attends, je ne sais pas, là je suis déter, là, je reprends, ça me fait penser à la période de P-Bac, tu vois, là je suis déter, bon, on n'a pas de nouveau NFS, mais on prend autant de plaisir sur les anciens que sur un prochain NFS, tu vois, c'est vrai qu'en plus, on n'a aucune info, quoi, on n'a réellement, sincèrement, aucune info, qu'on se le dise, c'est vraiment, moi, ça me fait chier, ça me fait chier, parce qu'en fait, j'attends rien, mais en fait, j'ai l'espoir, de ne pas te déçu, mais la RS6, je coupe, je me coupe la parole encore une fois, tout seul, mais elle est beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop puissante, quelle voiture de port, je comprends les go fast, bref, tu vois ce que je veux dire, mais, ouais, je ne sais pas, je suis sur un bon truc, tu vois, je me suis coupé la parole, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais ça, ce n'est pas grave, tu connais, tu connais, tu connais, tu connais, mais bref, oh là là, les gars, oh putain, c'était hier, hier, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui m'écrivaient dans les commentaires de mes anciennes vidéos, des let's play d'Underground et d'Underground 1, mais c'était le feu, mes let's play à l'époque, les gars, je vous racontais plein de conneries, etc., et, mais, je me suis, les gars, j'ai réécouté à peu près tous mes let's play, où je racontais mes conneries, mais, c'était incroyable, on ne se concentrait même pas sur le gameplay, et là, du coup, c'est pareil, tu vois, je vous parle tellement, que je suis sûr que vous vous concentrez, je suis sûr qu'il y en a des qui regardent mes vidéos simplement pour m'écouter parler et raconter de la merde ou raconter des choses, des fois, qui sont un peu plus lucides que d'autres, c'est sûr, c'est sûr, et on me l'a, bon, on me l'a dit souvent, moi, je regarde tes let's play, c'est pour t'écouter, point final, tu vois, c'est quand même assez cool, quoi, de toute façon, la force, les gars, la force de la chaîne YouTube, c'est simple, c'est être moi-même, c'est, pour moi, je crois, je crois sincèrement que la force de ma chaîne, c'est être réellement moi-même et faire ce que j'aime, tu vois, pas comme d'autres à se forcer, tu vois, à se forcer à faire un truc alors qu'ils n'ont pas forcément envie parce qu'ils se sont enfermés dans un format, tu vois, moi, je fais ce que j'aime, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, tu vois, et ça, c'est plutôt un bon truc, et tu vois, plus je pense, plus j'y pense, plus j'avance et plus, en fait, je me dis que j'ai raison d'être comme ça, j'ai raison d'être comme ça, je suis, et tu vois, je regarde, je regarde plus énormément YouTube, je vous le dis, alors déjà, les personnes qui font la même chose que moi, je ne les regarde pas, plus, du moins, ou ceux qui faisaient comme moi, je, voilà, mais, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive quand même bien me démarquer, et c'est tout le but, en fait, parce que comme on dit, en fait, t'as plusieurs choses dans la vie, t'as soit à ressembler à tout le monde, ou soit à être toi-même, tu vois, alors, ressembler à tout le monde, c'est déjà pour moi, après, vous prenez comme vous le prenez, pour moi, ressembler à tout le monde, c'est l'erreur que tu peux faire, tu vois, que je te fasse gaffe, c'est de la pénalité, c'est l'erreur que tu peux faire, parce que ressembler à, à tout le monde, c'est pour plaire, entre guillemets, à tout le monde, et donc plaire à n'importe qui, tu vois, moi, je sais que, sur YouTube, je suis jugé, je suis très, 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 très jugé, alors, un peu moins à l'heure actuelle, mais à l'époque, j'étais très jugé, il y a même des personnes sur, des YouTubeurs, qui m'ont jugé, ils ont cru que ça allait pas se savoir, et du coup, ça s'est su, frérot, bien évidemment, tout se sait dans la vie, et je m'en fous en fait, et j'ai envie de vous parler d'un petit truc, il y a pas mal, il y a un abonné surtout, deux abonnés, qui m'ont envoyé des messages et tout, ils avaient leur petite chaîne, etc, etc, 1000, 1000 ou 900 abonnés, etc, etc, et tu vois, le truc, c'est que, les gens, ils arrêtent, YouTube, tu vois, alors, parce que, soit tantôt, ça marche pas, soit, tantôt, vous avez des haters, etc, etc, pour moi, maintenant, YouTube, vous savez comment je le prends, je le prends à la rigolade, maintenant, quand il y a un commentaire qui me saoule, vous avez vu, je vous parle presque même plus des haters, c'est bon, c'est bon, on a compris, les haters, de toute façon, on a compris, les haters, ils seront toujours là, etc, etc, mais c'est surtout, quand on prend moins considération, qu'ils se lassent, tu vois, ils se lassent, moi, des fois, je réponds à 2-3 commentaires de haters, bon, tu vois, peut-être, tu les contredis, parce que ce qu'ils disent, c'est faux, en plus, tu vois, et du coup, ben, tu vois, ils savent plus quoi faire dire, ou simplement, ah merde, il a vu mon commentaire, voilà, j'ai fait de la merde, et j'ai glissé, j'ai fait de la merde, voilà, tu sais, le mec, il disait, il fait de la merde, maintenant, je ferme ma gueule, au pire, je lui mets un dislike, je ne mets plus de commentaire, très bien que si je réponds à un commentaire, la communauté va voir que j'ai répondu au commentaire, ils vont s'en prendre une pleine tronche, tu vois, tu vois, dernièrement, sur la vidéo, je dis que je retournais sur Hit, où j'ai fait de la custom, sur la, sur la Nissan, la 180, il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, le mec Need for Speed, il a fait 50 vidéos pour dire que c'était de la merde, etc, etc, mec, tu n'as pas écouté mes vidéos, tu vois, simplement ça, simplement ça, tu n'as pas écouté mes vidéos, si, si je suis de retour sur Hit, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est les modes, et comme je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours, entre guillemets, fait savoir, moi, je suis quelqu'un, quand je fais, quand, quand je dis un truc, alors oui, j'ai retourné ma veste pour The Crew 2, mais le jeu, il a évolué, Hit, bon, les modes, les modes, pardon, on fait en sorte que le jeu change, bah j'y suis retourné, tu vois, il ne faut pas avoir peur de retourner sa veste, tu vois, parce que dans la vie, on m'a toujours dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, alors moi, je suis très intelligent, si c'est le cas, parce que le nombre de fois que j'ai changé d'avis, t'inquiète pas, mais c'est, tu vois, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, d'un côté, j'ai envie de dire que c'est vrai, j'ai envie de dire que c'est vrai, parce que d'un côté, les cons ne changent pas d'avis, mais ils ont suffisamment d'intelligence en eux, pour se remettre en question, tu vois, et il y a des personnes, elles sont totalement bloquées à ça, et c'est pour ça qu'il y en a énormément qui ne se remettent pas en question, qui disent, ouais, YouTube, entre guillemets, ce n'est pas fait pour moi, etc, 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 alors qu'au final, en fait, ces personnes-là, s'ils auraient pris un peu plus conscience de ce qu'ils faisaient, malgré, peut-être que ça ne marchait pas, etc, etc, mais il fallait s'instruire de ça, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tel contenu ne fonctionne pas, pourquoi ça n'intéresse pas, ok, ça n'intéresse pas, bah ok, je vais faire ce que les gens, entre guillemets, aiment, mais de temps en temps, je vais proposer un truc que moi, j'aime, tu vois, non, maintenant en fait, quand les gens vont sur YouTube, se lancent sur YouTube, et c'est un conseil que je vous donne, faites ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, je ne l'ai pas vu, putain, faites ce que vous aimez, faites ce que vous aimez, sur YouTube, il y a de la place pour tout le monde, ceux qui me disent, non, sur YouTube, maintenant, c'est bouché, non, il y a toujours un truc, un bout de ta personnalité, ou de ce que tu vas dire, qui va peut-être intéresser, certaines personnes, tu vois, tu vois, tu sais, intéresser, quand on parle dans une vidéo, tu vois, intéresser déjà 10 personnes à regarder ta vidéo, c'est 10 personnes qui ont regardé ta vidéo, tu vois, tu peux te dire, ouais, ben moi, tu vois, je fais des vidéos, les gens, ils m'écoutent parler, ils trouvent ça intéressant, tu vois, comme avant, je racontais mes conneries, etc., c'était intéressant, on rigolait, etc., maintenant, je le fais un petit peu moins, parce que j'ai d'autres conneries, que je peux vous raconter, mais si je fais que de vous raconter, 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 au bout d'un moment, vous n'avez plus trop d'intérêt à me regarder, parce qu'en fait, vous me connaissez par cœur, et c'est pour ça, d'un côté où je ne raconte plus trop de conneries, c'est parce qu'il faut avoir un minimum de, 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 pas de suspense, mais un petit truc qui fait qu'il y a à peu près de mystère derrière le personnage, eh mais je parle, je parle bien, bien moi, oula, mais on va en profiter là, ouh, non mais c'est vrai, je vous le dis, moi, c'est ce qui me, ça me fait rire, tu vois, quand je vois, quand je vois des personnes, qui, qui me disent, du coup, j'ai arrêté YouTube, parce que, ben, ça ne me plaît plus, j'arrive pas à faire deux vues, etc., déjà, moi, je vais vous dire un truc, j'ai commencé ma chaîne YouTube, vous le savez tous, sur un jeu qui s'appelait Evolve, j'avais commencé sur Xbox One, pardon, la première vidéo que j'avais fait dessus, elle avait super bien fonctionné, super bien, après le jeu, il s'est cassé la gueule, après, j'ai commencé à faire du PES, j'ai fait du PES, les gars, sur mes vidéos PES, il y avait 15 personnes qui les regardaient, 15, moi, c'est vrai que sur PES, en plus, on était, vachement limité, en termes de contenu, parce que bon, à part faire la League Master, voilà, le MyClub, etc., etc., ça devenait vachement compliqué, bref, et là, j'ai eu une période où je n'ai plus rien fait, après, ils ont sorti la bêta, la bêta, entre guillemets, du Evolve, donc le même jeu au début que j'avais commencé, mais, cette fois-ci, ils avaient, ils l'avaient mis en free-to-play, donc là, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à avoir des abonnés, j'ai eu mes premiers 100 abonnés, parce que je suis resté, quand même, à peu près, 6, 7, 8 mois, à 10, 20 abonnés, malgré que j'avais fait, deux vidéos, qui avaient bien fonctionné, et moi, je me suis dit, dans ma tête, comment faire, pour que les gens, s'intéressent réellement, à ce que je leur présente, donc j'ai commencé à faire des tutos, sur des classes, comment jouer tel personnage, etc., j'ai vu que ça intéressait, pas mal de monde, après, bon, le jeu a fermé, parce que, voilà, Touquet, Touquet qui ne sait pas gérer, un jeu, comme il l'avait fait, en free-to-play, il y avait énormément de monde, ils n'ont pas su s'en occuper, la communauté est partie, donc moi aussi, et après, j'ai tenté de faire du Rainbow Six, alors tout ça, les gars, tout ça, tout ce que je vous dis, c'est des trucs que vous pouvez retrouver, sur la chaîne, et je ne mens pas, pour vous dire, que réellement, tout le monde, sur YouTube, a sa place, tout le monde, c'est comme, et on en revient à l'école, c'est pareil, tout le monde a sa place, c'est pas parce que, tu n'y arrives pas, que, tu n'y arriveras jamais, non, c'est parce qu'il te faut, peut-être un peu plus de temps, ah oui, vous n'êtes pas bêtes, vous êtes vous, vous êtes vous, après, tu en as des, ils ne veulent pas comprendre, tu en as des, ils ne veulent pas comprendre, tu vois, ils sont là, ils critiquent, ils critiquent, ils critiquent, ils critiquent, tu regardes leurs vidéos, ils sont tout le temps, en train de critiquer, 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 au bout d'un moment, c'est normal, que les gens n'aiment pas tes vidéos, au bout d'un moment, tu es tout le temps en train de critiquer le jeu, mais t'y retournes, moi regarde, Hit, je l'ai critiqué, j'en ai fait, entre guillemets, on va dire, on va appeler un chien, un chien, un chien, mon fond de commerce, pendant un moment, parce que moi, ça m'amusait de le critiquer, vous, ça vous amusait, donc forcément, voilà, l'un avec l'autre, et ben, voilà, et, et j'ai arrêté, j'ai arrêté d'aller sur Hit, pendant, je ne sais pas combien de mois, je n'ai pas mis les pieds sur Hit, tu vois, et tu vois, et c'est ça en fait que, que je reproche à certains, c'est que si, si tu n'y arrives pas, cherche pourquoi, c'est comme les cours, c'est comme la vie, pourquoi je n'arrive pas à avoir ça, ah, c'est peut-être parce que, je suis comme ça, tu vois, et, pour en reparler, pour en revenir sur Youtube, après, mon parcours, après, pendant, j'ai fait une vidéo sur R6, et au bout d'un moment, ben, j'ai vu que R6, en fait, déjà, ça me saoulait, c'était à l'époque, en plus, avec des cheaters, etc., et, du coup, j'ai arrêté, puis en fait, j'ai arrêté de faire des vidéos, j'ai arrêté de faire des vidéos, pendant 5, 6 mois, je crois, je n'ai pas fait de vidéos, réellement, tu vois, je faisais ma vie, je travaillais à côté, Youtube, c'était totalement secondaire, je m'en foutais, et au bout d'un moment, en fait, je ne sais pas, à côté, je jouais tout le temps à des jeux de bagnole, ça, ça a toujours été, j'ai toujours joué à des jeux de voiture, et je jouais souvent avec mon cousin, et mon cousin me dit, ben, c'est con, bon, de ne pas faire de vidéos sur les Forzatons, etc., et c'est là que j'ai commencé, et là, j'ai vu que, aider des personnes, tu vois, n'importe qui, tu vois, moi, je bégaye énormément, tu vois, c'est vrai, je n'ai pas un parler parfait, je bégaye, des fois, je ne trouve pas mes mots, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, je fais beaucoup de fautes en soi, etc., etc., tout ce qui est grammaire, bref, tout ça, tu vois, je fais énormément de fautes, mais tout ça, je m'en sers, ironiquement, pour faire rire les gens aussi d'un côté, tu vois, et t'en as des, ils veulent faire, t'es, YouTube, tu commences, et tu finis jamais, tu ne peux pas être le meilleur d'un coup, à part si tu fais du putaclic, bien évidemment, voilà, mais voilà, t'as des personnes, je trouve ça très dommage, vous avez un, un potentiel monstre, je vous le dis, tout le monde a un potentiel, tout le monde a une force, après, être devant une caméra, parler, etc., c'est pas donner à tout le monde, t'as des personnes qui n'aiment pas, t'as des personnes d'autres qui s'en foutent, mais si toi, tu n'es pas convaincu par ce que tu fais déjà de base, t'as perdu, t'as perdu, et ça, c'est pareil, c'est pareil dans la vie, si t'es pas convaincu, je sais pas, quand tu vas passer ton permis, tu vois, moi, j'ai eu mon code zéro foot, j'y étais, les gars, je vous le dis, j'y étais, je me suis dit, frérot, pendant trois semaines, tu t'es cassé le cul, j'allais au code le lundi, le lundi, le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a qu'à un jour dans la semaine où je n'y allais pas, et quand j'y allais, je n'y allais pas une heure, j'y allais toute l'après-midi, je me suis fait chier, les gars, à tout apprendre, je rentrais, le soir, je lisais mon bouquin, au lieu de jouer à Pokémon Go, ou regarder des vidéos, ou jouer, il y a des moments, avant d'aller me coucher, je lisais le bouquin, le bouquin, le bouquin, le bouquin, le bouquin, j'y étais, passé mon code, j'y étais en plus avec la gueule dans le cul, parce que je n'ai pas entendu mon réveil, mais dans ma tête, quand j'y allais, tu vois, j'y allais, je me vois toujours marcher dans la rue, je me disais, de toute façon, je vais l'avoir, je suis convaincu, là, je tiens, je tiens mon truc, tu vois, je le tiens, j'ai passé mon code, deux jours après, je crois, j'ai eu la confirmation, le thème me dit, tu es le premier de cette session-là, tu es le seul de cette session-là, à avoir fait zéro faute, c'est bien, parfait, et on te passe, on te passe l'examen, trois semaines après, entre temps, j'ai quand même été au code, etc, etc, je n'avais pas de son de conduite, parce que vu que je, entre guillemets, vu que j'avais conduit, sans permis, bref, tu as compris, mais j'avais eu qu'une vingtaine, même pas de leçons, tu vois, et pareil, j'ai fait la même chose, quand j'ai été passé, quand j'ai été passé mon permis, ben, j'y étais en me disant, de toute façon, je suis sûr de moi, je vais l'avoir, 31 points sur 31, voilà, parce que j'ai cru, en moi, et c'est pareil, dans tous les métiers, combien de fois, moi, on m'a refusé, je vous ai expliqué un jour, mon, quand j'ai travaillé à SFR, SFR, c'est Bac plus 2, à l'époque, maintenant, je ne sais plus, mais, là, SFR, c'était Bac plus 2, pour être conseiller vendeur, chez eux, en boutique, c'était, c'était Bac plus 2, et je le raconte vite fait, et le, la responsable du magasin, elle me dit, ouais, donc, on passe entretien, etc., elle me dit, le seul problème, voilà, c'est que tu n'as pas de Bac, et malheureusement, mes supérieurs, ils veulent un Bac, quelqu'un qui a un Bac, ça ne veut rien dire, mais ils veulent un Bac, bref, moi, avec le culot que j'avais à l'époque, ah oui, à l'époque, j'avais un culot qui était surdimensionné, j'ai regardé la femme, je lui ai dit, donc en fait, pourquoi je suis venu, vous m'avez fait venir, pourquoi ? Je lui ai dit, à mon boulot, je connais ce que je vends, pourquoi je le vends, à qui je le vends, je lui ai dit, maintenant, vous allez me rappeler plus tard, en disant que votre mec, il ne fait pas l'affaire, elle a rigolé, elle m'a dit, on verra bien, elle a pris un mec, Bac plus, je ne sais pas combien, licence en commerce, etc., et au final, le mec, il n'arrivait pas à vendre, il n'arrivait pas à argumenter, etc., etc., elle m'a rappelé, après ces deux semaines, comment on appelle ça, les deux semaines de, d'essai, et après les deux semaines d'essai, du mec, elle m'a rappelé, elle m'a dit, on peut passer un deuxième entretien, j'ai passé mon deuxième entretien, les gars, j'ai été devant la DRH, à la défense, de SFR, donc, pour ceux qui voient, où c'est la défense, c'est, c'est pas de la merde, tu vois, la grande enceinte SFR, etc., etc., quand tu arrives là-bas, ouais, tu ne fais pas trop le malin, mais moi, j'ai été là-bas, en me disant, t'inquiète, mon entretien, je l'ai passé avec la responsable, moi, je vais lui sortir le même speech, et les frérots, je suis arrivé là-bas, bon, j'avais un peu la chiasse, en plus, les gars, il faut que je vous raconte ça, donc, j'arrive là-bas, mais attendez, 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 parce que, je suis arrivé là-bas, déjà, avec, du retard, sur mon programme, en fait, j'avais prévu, j'avais rendez-vous à 15h, j'avais prévu d'arriver à Paris, à 13h, tu vois, au retard, j'arrive à 14h, garde Lyon, la défense, de l'autre bout, bref, je me démerde, je prends le métro, etc., le métro se passe bien, et là, je me dis, putain, il faut que je mange, frérot, il faut que je mange, je vais tomber dans les pommes, si je ne mange pas, je tombe, tu vois, bref, donc, moi, je fais ce que j'ai à faire, je mange, etc., je prends une canette de coca, bref, j'avais ma petite sacoche, costard cravate, là-bas, t'es obligé, costard cravate obligatoire, donc, tout beau gosse, la petite coupe, bam, tu vois, tout se passe bien, tout se passe bien, etc., zéro stress, un petit peu, un petit peu, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu la chiasse, quand même, et du coup, j'arrive là-bas, j'arrive dans une, ouais, dans un petit showroom, etc., on me dit, ben, voilà, on te donne une feuille, tu te mets tes renseignements, tu te donnes ta carte d'identité, on m'a pris ma carte d'identité à l'entrée, et tu remplis la feuille, les gars, ma bouteille, c'était vidée, dans la mallette, oui, et j'avais des papiers à apporter, j'avais fait une lettre de motivation, une lettre de motivation, alors ça, c'est moi qui l'avais faite, je l'avais fait, malgré que j'avais déjà passé mon entretien, à la boutique, j'avais quand même fait une lettre de motivation, pour la DRH, et, donc, la DRH, elle m'appelle, elle commence à parler, et tout, et là, je lui dis, ben, attendez, moi, j'ai une lettre de motivation, que je vous ai faite, etc., pour argumenter, tout ce que je vais vous dire, etc., voilà, quoi, j'essaye de faire les choses bien, du moins, je sors la lettre, tout était plein de coca, et là, elle me regarde, elle me dit, elle me dit, bon, vous avez eu un petit problème, je lui dis, oui, je viens de voir que ma bouteille a tout coulé à l'intérieur, etc., bon, bref, ça la fait rigoler, on rigole et tout, elle me dit, ah, ben, vous avez été stressé, sûrement, je lui dis, non, je lui dis, moi, je suis sûr de moi, des gars, je suis arrivé, une DRH, une DRH de SFR, j'étais avec un culot, elle me dit, donc voilà, donc j'ai pris conscience de ce que, de votre entretien que vous avez eu avec la responsable du magasin, donc de tel magasin, donc voilà, elle m'a dit que vous n'avez pas de diplôme, pourtant nous, on ne recherche des personnes de temps, et là, je lui ai ressenti le même speech, ah, le même, ah, frérot, un vendeur tapis, et elle me dit, d'accord, etc., elle me dit, vous avez quel âge, donc je lui dis, ben, à l'époque, j'avais 19 ans, à peu près, ouais, 19 ans, je lui dis, ben, voilà, moi, je sais vendre, elle me fait faire un sketch de vente, le sketch de vente, gros, je l'ai bu, j'ai bu de l'eau, j'ai bu de l'eau, l'eau, rien à dire, bim bam boum, je suis reparti, j'avais mon contrat, bon, après, ça s'est très très mal passé, ils m'ont fait un contrat de 25 heures, bref, je travaillais 35, ils me payaient 25, au bout d'un moment, j'ai ouvert ma gueule, ils m'ont dit, c'est ça, ça, tu dégages, donc je suis parti, tout simplement, bref, bon, j'y suis quand même resté 6 mois, 7 mois, 9 mois, je ne sais plus, bref, j'ai cru en moi, et c'est passé, tu vois, toujours croire en soi, les gars, tu vois, en ce moment, je vous ai déjà raconté, en live, et beaucoup de personnes m'ont dit que, ben, j'avais, c'était surprenant d'entendre quelqu'un parler comme ça, de ce qu'il a, entre guillemets, vécu à ce moment-là, enfin, je vais vous le raconter maintenant, à la fin du confinement, mois de juin, après, bien avant le confinement, le confinement s'est arrêté en mai, je crois, je ne sais plus, premier confinement, bref, j'ai joué à Pokémon Go, bref, quelqu'un m'agresse, bref, je passe la personne, etc., je me fais agresser, après, ça s'est très très bien, entre guillemets, terminé, mais moi, à partir de ce jour-là, et je vous le dis, les gars, comme quoi, on peut être au summum, de soi-même, de croire en soi, de s'aimer soi-même, et de tout perdre d'un coup, tu vois, parce que, moi, j'étais dans l'optique, la ville où je suis à l'heure actuelle, je connais, entre guillemets, presque tout le monde, la famille connaît également beaucoup de monde, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit, tu vois, il s'est passé ce qui s'est passé, et là, dans ma tête, et c'est malheureux à dire, un jour après, deux jours après, je commençais à me renfermer, mais quand je vous dis, je commençais réellement à m'enfermer, c'est que je m'enfermais sur moi-même, je ne sortais plus, alors maintenant, ça va, entre guillemets, beaucoup mieux, mais dès que, je vous le dis, honnêtement, dès que je sortais, je faisais comme des crises d'angoisse, j'étais tout le temps en train de regarder derrière moi, parce que la personne était venue derrière moi, en plus, ça serait venu par l'avant, ça n'aurait pas été pareil, mais par derrière, c'est un choc, entre guillemets, c'est un choc émotionnel, c'est un choc émotionnel, et du coup, ça a fait que, tu vois, maintenant, je n'ai plus vraiment, réellement confiance en moi, si j'accouple ça avec mon dernier emploi, qui s'est très très mal passé, je vous en avais parlé pendant une vidéo, là, à l'heure actuelle, je sais que, si je veux me donner à fond sur quelque chose, je peux réussir, parce que je l'ai déjà fait à l'époque, à l'époque, je l'ai déjà fait, j'ai surmonté certaines choses, le problème, c'est que, si l'accumulation de choses, que je n'ai pas l'habitude, tu vois, et c'est vrai qu'en ce moment, les derniers temps, ben, tu vois ce que je veux dire, j'étais, j'étais pas réellement moi, parce que moi, il faut savoir, de base, je suis quelqu'un, je cours partout, je cours partout, je m'en fous, tu vois, je peux très bien aller à Paris, aller à Lille, après aller à Perpignan, remonter, etc., et dans la même journée, retourner chez moi, je m'en fous, tu vois, mais à l'heure actuelle, je ne peux plus, depuis tout ce qui s'est passé, je ne peux plus, j'essaye de travailler sur moi, des fois je me force, j'ai envie de recroir en moi, et tu vois, là, ce que je fais avec YouTube, et ben, parce que pendant un moment, je vous le dis, et des fois, quand t'es sur YouTube, et quand tu vois que, ben, ce que tu fais, tu te donnes du mal, et ça ne fonctionne pas, tu te dis, merde, fuck, je vais arrêter, et je l'ai eu, je l'ai eu, ce fameux truc, ouais, je vais arrêter, mais, je me suis dit dans ma tête, arrête pas, t'en as chié pour être là, où t'en es, t'as passé du temps, les gars, je rentrais du boulot, des moments, je ne mangeais pas, je faisais mes vidéos, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de l'investissement, à l'époque de payback que j'avais, bref, c'était, c'était assez incroyable, c'était assez incroyable avant, et bref, j'ai monté, j'ai cru en moi, j'ai cru en moi, et c'est pour ça, les gars, 36 minutes, ça se trouve, j'ai saoulé des personnes, tu vois, j'espère pas, j'espère que je ne vous ai pas saoulé, mais là où je veux en venir, c'est, croyant en vous, croyant en vous, si tu crois que toi, tu peux, personne ne peut te dire que tu ne peux pas, tu vois, après, il y a des personnes, on n'a pas tous le même caractère, tu vois, je le conçois, mille fois, on n'a pas tous le même caractère, on ne voit peut-être pas tous les choses de la même façon, mais, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui fait ta vie, c'est pas eux, c'est toi, c'est toi qui, qui fait ta vie, tu vois, ne regrette rien, moi, à l'époque d'aujourd'hui, je regrette tellement de, c'est quoi à dire, tu vois, mais je regrette des choses, je regrette des choses, des choses que, que j'ai faites, et que j'aurais pu mieux faire, on voit, des choses que je n'aurais dû pas faire, tu vois, et, et ça, il ne faut pas, et ça, il ne faut pas, il faut toujours s'écouter, oh putain, il m'a mis sur le techo, il faut toujours s'écouter un minimum, toujours, deuxième, ah, mais du coup, j'ai gagné quand même, toujours s'écouter soi-même, et, et tout ira bien, en fait, tout ira bien, donnez-vous à fond, vous serez récompensé, entourez-vous de personnes bien, comme à l'école, comme au boulot, comme dans la vie privée, et voilà, mais, j'avoue sincèrement que, ça aurait été de moi, du moins, ça aurait été de moi, oh, fuck, ça aurait été de, pourquoi je dis beaucoup, pour quelle phrase, je voulais sortir, je ne sais plus, bref, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, les gars, n'ayez pas honte, de ne pas faire beaucoup de vues, faites déjà pour ce que vous voulez, tu vois, les personnes, ils veulent faire des vidéos, sur des jeux vidéo, tu vois, ils veulent faire des trucs, sur des jeux vidéo, mais, ça ne fonctionne pas, et du coup, ils se disent, ouais, mais j'arrête, parce que, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, mais, justement, si tu arrêtes, ça va encore moins fonctionner, est-ce que, alors, je vais tester un truc, j'ai envie de tester un truc, je veux aller à Ibiza, pour ma RS6, je veux mettre ma RS6, eh bien, mon gros, on est fatigué, je veux, hop, ma RS6, c'est ce que je veux faire, non, il faut, il faut que je, je crois que je vais, hop, toutes mes bagnoles, attendez, dis-moi, allemand, le seul cas, putain, eh bien, voilà, bref, je ne sais plus ce que je disais, les gars, mais, ayez toujours confiance en vous, moi, je l'ai perdu, on va appeler un chat, un chat, un chien, un chien, je l'ai perdu, je l'ai perdu, parce que, il s'est passé quelque chose, qui a fait que, et, je pensais que ça arrivait qu'aux autres, et au final, quand ça t'arrive, bah, t'as l'air très très con, tu vois, t'as l'air très très con, après, je suis d'accord, il y a pire, il y a des personnes à qui ça arrive, ils ont eu, mille fois pire que moi, tu vois, mais, moi, chacun est différent, comme je vous ai dit, sauf qu'elle, voilà, c'est comme ça, en tout cas, j'espère que ce petit discours, vous aura plu, parce que, c'est un peu beau, ce discours, je vous dis de vous aimer, alors, la petite RS6, je ne vois aucune différence, qu'on soit clair et net, allemand, est-ce qu'ils font Mercedes, bah oui, ils font Mercedes, ah, mais du coup, c'est pas celle-là que je veux, hop, comment je fais pour changer de voiture, ah non, il ne faut pas que j'aille chercher ma voiture, à Tatawin, non, non, je ne veux pas entrer, je veux ma nouvelle voiture, du moins, je veux mon petit, progression, non, c'est pas là-dedans, on ne peut pas changer notre voiture, comme ça, en fait, si je fais ça, ah non, on ne peut pas, bon, on va aller chercher le 4x4 dans une baraque, Mercedes-SML, allez, on va y aller, on va y aller, non, mais là, avouez quand même que c'est quand même un petit peu beau, ce que je vous ai sorti, après, moi, c'est pour vous, après, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que j'ai eu assez un vécu sur certaines choses, où je peux, entre guillemets, parler, alors, bien évidemment, je ne suis pas le messie, je ne suis pas le messie, je n'ai pas la parole divine, je parle uniquement de ce que moi, j'ai vécu, et si ça peut servir à d'autres personnes, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas nuls, il y a peut-être simplement des petites choses à améliorer, pour continuer, ou des choses comme ça, voilà quoi, pour accéder, ok, et ben, disons, content d'avoir fait le déplacement, si ça peut aider, tant mieux, si ça aide pas, tant pis, pourquoi je peux, les freins, je peux, déjà payer, ah d'accord, on a déjà les freins, ok, ok, d'accord, ok, allez, par exemple, il faut passer là, en plus, le ML allait bien, je me demande pourquoi j'ai fait ça, voilà, on va aller voir dans les véhicules d'occasion, ce qu'il a l'autre, j'ai hâte de voir, alors déjà, ça ne veut pas, il y a une petite Subaru, oh les gars, il y a une Subaru, je l'achète, j'achète la Subaru, j'achète, j'achète, mon fou, j'espère que ça ne m'a pas fait vendre mon truc, t'es bon, on a de l'argent, on a de l'argent, elle est trop belle, cette soupe là, est beaucoup trop belle, ouh, ouh, eh mais c'est que ça va plutôt bien ça, bon, un tuneur, j'appe, j'ai envie de craquer la tube du jeu là, il faut que je découvre d'autres choses, parce que, déjà payé, ok, déjà payé, ok, on a rajouté un léger gain de, ouais, on est passé, ouais, on n'a pas fait grand chose, quoi, mais bon, on a acheté une soupe, on est content, est-ce que t'es content frérot, moi je suis content, j'aime beaucoup, alors l'intérieur est réellement comme ça, en plus, c'est beau, j'aime, j'aime, j'adore, peut-être que le son était trop fort, trop faible, si c'était le cas, il faudra me le dire dans l'espace commentaire, ah, elle est magnifique, elle est magnifique, bref, on va retourner, sur Hawaï, quand même, et là, ce qui me saoule là, en plus, c'est que, les gars, elles sont où les infos, là, du Solar Crown, là, nous, il nous faut les infos du Solar Crown, frérot, au bout d'un moment, on a un petit peu envie, nous, alors, bref, ce qu'il nous reste à faire, les courses, alors, le A5, c'est fait, le A4, c'est fait, donc, l'épisode prochain, on se fait le B3, et on va se faire le B4, également, ah, du coup, on va prendre, on va commencer à découvrir le bas de l'île, ça, c'est plutôt cool, ça, c'est plutôt cool, et après, je crois qu'on aura peut-être fini Hawaï, parce que, A4, A3, A2, A1, il ne nous reste plus grand chose, il ne nous reste plus grand chose, bon, après, il faudra faire l'émission secondaire, bon, ça, c'est l'épreuve de petits joueurs, ça, on s'en fout, joueurs, bon, je suis là, ok, puis bon, en tout cas, voilà, les gars, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est ce que je pense réellement, ça peut aider certaines personnes, tant mieux, si ça aide personne, tant pis, tout simplement, et comme d'habitude, on met le petit hashtag fin, si vous êtes toujours là, après 47 minutes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui le mettent, donc frérot, fais-toi plaisir, et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était JCK, n'oubliez pas que dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour follow la chaîne, le petit lien instant gaming pour faire plaise, tout pas cher, tu connais les bails, c'était JCK, PEUX !